Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M. La radio et le cinéma, deux grands laboratoires d'expression de la modernité qui ont mis du temps à se trouver, mais une fois mariés, autour des années 50, ils ne se sont plus jamais quittés. Et pourtant, la radio partait battue. Alors que l'image gagnait en puissance à mesure du XXe siècle, la radio n'avait pour elle que le son. Comment donc faire vivre le regard en ne s'adressant qu'à l'oreille ? Comment mettre en onde ce qui a été mis en scène ? Tribune de critiques, interviews d'acteurs ou de réalisateurs, hommages, archives, les genres radiophoniques varient. Et le cinéma dans tout ça, avant et après 68, avant et après le nouvel Hollywood. Quel 7e art sur les ondes ? Et pour en dire quoi ? Moteur. Et je suis ravie d'accueillir deux ciné-villes, deux ciné-philes, des ciné-villes, ça serait joli, non ? Deux belles voix de radio qui ont beaucoup compté deux générations. Michel Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la publication de la revue Positif, mensuelle, dans laquelle vous écrivez depuis 1963. Vous avez une longue histoire de radio, le masque et la plume depuis 1970. Le panorama de France Culture depuis le milieu des années 68 et puis 70. Et puis surtout, cette émission qui a énormément marqué, énormément compté, qui a duré pendant 26 ans, projection privée sur France Culture. Bienvenue à vous au micro de France Inter. Merci beaucoup. Frédéric Bonneau, bonjour Frédéric. Bonjour Sonia. Patron de la Cinémathèque de Paris, ancien producteur sur France. Française. Voilà, la Cinémathèque française à Paris. C'est la seule chose que je corrige, ça s'appelle une bonne fois pour toutes, la Cinémathèque française. À Paris, mesdames et messieurs, on se souvient d'une émission qui s'appelait « Ouvrez l'œil et le bon » sur France Inter. C'était mes débuts, avec Rebecca Manzoni. Voilà, absolument, ça a inspiré une réflexion à Michel Simon. Oui, c'est-à-dire, c'était pour les bornes qui sont effectivement de grands détails en scène, Fritz Lang et Raoul Walsh et d'autres. Eh ben voilà, exactement, allez hop, un duel au soleil. Des émissions culturelles et des émissions de cinéma en veux-tu. En voilà, on va en parler avec Frédéric Bonneau. Avant de se plonger dans le septième art radiophonique, un mot d'actu, actu des séries pour commencer. Le festival international de Lille, vous venez d'entendre la voix d'Yvan Attal. Série Mania vient d'achever avec succès sa première édition. 56 000 visiteurs ont assisté aux projections de 83 séries venues de 19 pays. « On the Spectrum », c'est une saga israélienne qui a reçu le grand prix du jury dans la compétition internationale. Et côté français, c'est Ad Vitam, dont vous venez d'entendre l'extrait. La série de Thomas Caillet avec Yvan Attal qui s'est distinguée. Elle sera à voir sur Arte. On n'a pas encore de date, donc on guette. Écoutez. Écoutez. There's a message in the music. Le cinéma. La web radio de France Inter avec le Centre National du Cinéma. Toute l'actualité du Festival de Cannes. Les grands débats du cinéma avec le CNC. Les masterclass du Festival. Musique. You look great ! Et Archie. Pourquoi vous proposer ce matin une émission sur le cinéma à la radio ? Parce qu'à partir de mardi sur France Inter.fr, vous trouverez une web radio éphémère pour Cannes. Elle s'appelle Écouter le cinéma. Des heures et des heures de programme à piocher. Vous y retrouverez toutes les voix d'Inter, mais aussi toutes les personnalités phares qui sont à l'affiche de Cannes. Vos oreilles vont chauffer. C'est Bruno Carpentier, maître du son et des mises en ondes chez nous, qui a donné forme à cette matière bouillonnante. Plongez-y demain dès l'aube. Je crois qu'elle ouvre à 7h pile. L'heure où la vie recommence et où parfois on aimerait s'offrir la parenthèse d'une salle obscure. Voilà le cinéma à la radio. Chers invités, Michel Simon, Frédéric Bonneau, c'est a priori un dialogue de sourds. Écoutez sur France Culture, Michel Polac avait inventé Histoire sans image. C'est dire que tout était dans le titre. Un réalisateur et un acteur lisaient littéralement un film au micro. Là, c'était Agnès Varda et c'était Cléo de 5 à 7. Vous connaissez les tarots ? Un peu, comme ça. Les mains d'Irman ont pris les cartes choisies et les placent 3 par 3. Ce sont d'abord le valet de trèfle, la dame de pique, l'as de pique, le dix de cœur. Un homme, le dix de trèfle. Vous n'êtes pas encore sortis. Le jeu parle mieux quand la consultante sort. Ah, le voilà. Je préfère. Alors c'est là, je crois qu'il y a le générique. C'est-à-dire que le générique, depuis le début, s'intercale entre les cartes. Et évidemment, quand la consultante qui est la femme blonde apparaît, apparaît le nom de Corinne Marchand. Et le titre Cléo de 5 à 7, c'est en fait le générique. Incroyable, non ? On comprend tout, en fait. On comprend tout. On comprend tout. En 1953, surgit une émission intitulée Cinéma pour les ondes. Donc Frédéric Bonneau, il a quand même fallu se justifier, Michel Simon. Il a fallu se justifier de... On vous raconte au son ce qui est fait pour les yeux. Oui, enfin en même temps, moi c'est une des premières choses que j'ai apprises en faisant de la radio. C'est à quel point c'était incroyablement payant, l'extrait de film. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. Même on a tendance à le mettre à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'on peut passer un extrait de film, là avec Polak et ma chère Agnès Varda, notre chère Agnès Varda. Ils sont vraiment en train de discuter parce que le générique de Cléo de 5 à 7, c'est très particulier. C'est effectivement les tarots qu'on tire à Corinne Marchand, mais c'est aussi la seule séquence en couleur d'un film qui est en noir et blanc. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais en radio, on a aussi tendance à prendre le dialogue, l'extrait de film comme illustration sonore, voire même comme virgule, comme on dit dans notre jargon. Et depuis qu'on peut puiser tout ce qu'on veut dans YouTube, on s'en sert à toutes les sauces. Exactement. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la radio, j'ai eu un formidable réalisateur dans cette belle maison qui s'appelle Henri-Marc Mutel, dit Marco. Et très vite, j'ai compris que passer une minute, 30 secondes, je ne sais pas, du dialogue de Manu Chemaude sur Pascal et le Paris, par exemple, même pour des gens qui n'avaient pas vu le film, quand c'est écrit comme chez Romère, comme chez Eustache, comme chez Melville, Paul Meurice en train d'arrêter les gens, par exemple, ça donne une virgule de radio merveilleuse. Donc en fait, l'extrait de film à la radio fonctionne quand même merveilleusement bien. Michel Simon, la radio, média de l'imaginaire par excellence. Donc avec le son, nous auditeurs, on reconstitue, je me mets du côté des auditeurs parce que je vous ai beaucoup écoutés, mais nous, on reconstitue l'image. Oui, mais en même temps, c'est vrai ce que dit Frédéric, il est très juste, mais il a choisi des bons exemples, c'est-à-dire des gens comme Romère ou Eustache, c'est des cinéastes du verbe, de la parole. Mais en même temps, par exemple, le succès considérable du masque et la pluie, avec un million d'auditeurs, n'est pas du tout basé sur des extraits, il n'y a aucun extrait, parce que c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est vrai que la parole peut être extrêmement suggestive, et peut amener, surtout si c'est même des voix de gens comme Bogart ou Gabin ou Marlène, etc., dont on connaît. Alors, pendant que vous écoutez, vous voyez les images, ça c'est incontestable. Et surtout, je vous en parle à tous les deux, parce que vous êtes aussi des hommes de presse écrite, positif pour vous, mais Frédéric, vous avez dirigé Les Inrocs. Donc, pourtant, la question ne s'est jamais posée avec l'écrit, pourtant ça a toujours été un média évident, la presse écrite pour couvrir le cinéma. Et la presse écrite, ce ne sont que des mots ? Oui, mais en presse écrite, on peut faire quelque chose quand même qu'on fait moins, même à la radio, encore que dans les radios du service public, on le fait un peu. Et Michel a passé sa vie à faire ça. Ce sont des entretiens au long cours. On peut faire de très grands entretiens avec des cinéastes en presse écrite, en prenant beaucoup de temps. Et puis, en presse écrite, on ne fait pas les entretiens pareils qu'en radio. Il faut dire la vérité. En radio, il faut qu'il y ait un rythme. Il faut que l'intervieweur soit absent et présent. Il faut que l'intervieweur soit un bon client. Mais moi, et je pense que Michel, qui a fait des interviews toute sa vie, dira la même chose. Les meilleures interviews que j'ai faites, les meilleurs entretiens que j'ai faits sont en presse écrite. C'est-à-dire qu'en radio, à mon avis, on essaye plutôt de créer des moments. Ce que faisait Michel dans son émission de France Culture, ce que faisait Serge Danais avant lui, on essaie de créer des moments de radio. Tandis que les entretiens qui restent un peu pour l'histoire et que font les revues, oui, on les fait en presse écrite. Alors justement, Michel Ciment, projection privée, c'est quand même une grande histoire dynastique sur France Culture. Ça commence avec le cinéma des cinéastes en 1976, Claude-Jean-Philippe. Et puis Serge Danais, dont vient de parler Frédéric Bonneau, reprend le flambeau avec Microfilm. Puis vous arrivez avec projection privée. De quel cinéma on a parlé à la radio et dans ces émissions-là ? Je vous fais écouter, Serge Danais. Il faut que vous nous disiez l'un et l'autre pourquoi Serge Danais a autant compté. Aujourd'hui, une première dans le cadre de l'émission Microfilm. On ne va pas parler seulement de cinéma. On va parler de quelque chose qui se profile, disons, l'avenir de l'image. Dans cette fin du XXe siècle, on ne peut pas passer toutes les émissions à pleurnicher parce que le cinéma n'est plus ce qu'il était et qu'on l'aime toujours autant, mais que c'est une sorte de forteresse nostalgique ou d'archaïsme touchant. On avait des films de pirates qu'on était petits, donc on veut les voir pour 40 millions de dollars. Quand on est grand, bon, des choses un peu artificielles. Donc on va parler avec Philippe Kéo, ici présent, des images de synthèse. Des images de synthèse, et paf, sur France Culture. Un mot d'abord de Serge Danais, parce qu'il faut que vous racontiez à toutes les jeunes générations qui c'était. Serge Danais, c'est d'abord quelqu'un qui avait de la passion, une passion du cinéma véritable. Il s'engageait fortement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui avait une grande cinéphilie, connaissait très bien le cinéma du passé aussi bien que du présent. C'était aussi un homme qui n'hésitait pas à créer de la controverse. Il a une capacité d'analyse et il a aussi une belle voix que sa voix portait. Alors j'étais en désaccord avec lui plusieurs fois, même souvent. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment quelqu'un qui, dans une époque comme aujourd'hui, où il y a de moins en moins de gens qui se mouillent ou qui prennent position, qui ont le courage de s'opposer à une majorité d'années, c'était un peu ça, cette indépendance. Frédéric Bonneau ? C'était un formidable, et déjà là, on l'a entendu dans le cours extrait que vous avez passé, c'était un formidable monologueur. Il y a des dialoguistes et il y a des monologueurs. Par exemple, Michel, qui est un formidable intervieweur, et plus fort dans le côté bréteur du masquer la plume, donc échange comme ça de polémique, et dans l'interview d'années, ce qui était formidable, c'est qu'il pouvait monologuer très longtemps, mais lui qui adorait le tennis, évidemment, il fallait relancer, comme on dit au tennis. Donc il fallait lui relancer la balle, mais il prenait le risque comme ça du monologue, et en fait, dans chacune de ses questions, il y avait son idée du cinéma et son idée du film. Michel Simon, est-ce que la cinéphilie, ça n'est que l'amour du cinéma d'avant ? C'est une vraie question tout à fait naïve que je vous pose, et à mon avis, elle est complexe. De quel cinéma a-t-on parlé pendant tant d'années sur France Culture ? Est-ce que vous l'avez vu changer, ce cinéma-là ? Moi, j'ai toujours lié le passé et le présent. Je pense que la cinéphilie, la vraie cinéphilie, ce n'est pas du tout la nostalgie, c'est que l'infine du passé peut être totalement présent, et un film du présent, totalement passé. Je pense que, pour moi, la revue que j'anime, Positive, c'est toujours été ça. Chaque sommaire, c'est une conjugaison, effectivement, de dossiers, parfois sur le passé, et aussi sur le présent. Et le goût de la découverte, le goût de la défense des films nouveaux, à mon avis, va de pair avec la vraie cinéphilie. Est-ce qu'il y a des choix, Michel Simon, qui ont bousculé soit votre direction, soit les auditeurs ? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes mis à parler d'un certain genre de cinéma, ou de certains cinéastes, et ça ne se faisait pas ? Ça n'avait pas sa place. Je crois que c'est surtout le choix des interviewés. C'est-à-dire que j'ai ouvert vraiment l'émission, je crois, à des monteurs, à des décorateurs, à des scénaristes, à des producteurs, à des costumières, etc. Moi, je me rappelle une rencontre de quelqu'un qui était à l'ambassade d'Israël à Tel Aviv, qui me disait, j'ai écouté votre émission avec le monteur d'Alain Rennais, j'ai 50 ans, j'ai choisi la carrière diplomatique, mais si j'avais eu 20 ans, je serais devenu monteur. Et ça, c'est une belle récompense. Laissez parler les gens dont on parle très peu, les vrais artisans du cinéma, c'est dont je suis peut-être le plus heureux. Bien sûr, j'ai reçu des comédiennes, et j'ai reçu des metteurs en scène. Ça va de soi. Mais je pense que les métiers du cinéma ne sont pas assez découverts, et la politique des auteurs a peut-être, bien que je la partage, a peut-être repoussé dans l'ombre, en faisant du metteur en scène le roi de tout, ce qui n'est pas vrai. Alors, je vais vous faire écouter un extrait du Masque et la plume. C'est absolument extraordinaire. C'est au moment de la sortie de la Guerre des étoiles en France. Je voulais dire par là que ces films-là étaient peut-être un peu dangereux, enfin dangereux d'un point de vue politique, parce que ce sont des choses qui sont des objets de consommation de l'instant. Et d'abrutissement total. Et d'abrutissement total, et aucune réflexion n'est possible à partir de ce genre de films. Cela dit, ce sont des films qui sont extrêmement agréables à voir. Si là, ça éclate un applaudissement à la fin, c'est qu'il y a quand même une raison. C'est passé quand même très bien. Toujours ton point de vue primaire. Bon, évidemment, il faut abdiquer tout esprit critique. C'est complètement débile. Bon, c'est complètement débile. C'est pas vrai. C'est pas complètement débile. Non, je crois absolument pas, parce que c'est très travaillé sur une perverse débilité. Oui, c'est ça. C'est la perverse débilité. J'adore. Chaque fois que j'invite Frédéric Bonneau, je lui redemande une définition de la pop culture. Frédéric Bonneau. Là, c'est pas la pop culture. C'est plutôt mon enfance, parce que j'allais assister à ces enregistrements-là. C'était toi, Michel, contre Charenceul, en fait ? Oui, c'est-à-dire, j'ai des réserves beaucoup sur la graisse de joie. Mais c'est pas débile. C'est tout sauf débile. Oui, mais c'est sur la descendance que je m'interroge plutôt que sur la guerre des étoiles elle-même. Mais je me rappelle avoir rencontré Georges Lucas avant... Oui. Ça, c'est un scoop. Oui, Michel Simon. Avant que le film sorte, j'ai été interviewer longuement à Londres sur son film avec Robert Benayoun. Et Lucas, textuellement, s'était publié dans Positives, nous a dit « C'est pas du tout mon cinéma. J'ai voulu savoir si j'étais capable de faire une superproduction. Mais je vais revenir au film expérimental à partir de mon prochain film. » Et depuis, il n'a cessé de financer et de produire les suites de la guerre des étoiles toute sa vie. Il n'a fait que ça toute sa vie. Tous ses amis, les deux Palmas, etc., étaient absolument effondrés. Et il n'arrêtait pas de leur dire « Mais come on ! C'est Disney ! J'ai fait un petit truc à la Disney ! » Du western au film de super-héros, il y a un moment la notion de cinéphilie et le cinéma mis en majesté dans des émissions qui sont réservées à un public, etc., a changé, s'est transformé. C'est la question que vous posiez sur le côté bousculé le spectateur et c'est à ça que sert le cinéma, la radio et une émission aussi emblématique que le « Masquer la plume ». C'est qu'à un moment, ne gagne, si on ne fait pas ça, que la notoriété et le commerce bulldozer. C'est-à-dire qu'on ne parlerait que des films de super-héros et que des grosses comédies françaises. Oui, mais rien que le fait de Frédéric... C'est-à-dire, hélas, la plupart du temps, que des plus mauvais, les plus médiocres produits commerciaux. Ce qui est intéressant au « Masquer la plume », par exemple, c'est que c'est le reflet exact des sorties. C'est-à-dire qu'on va parler d'un blockbuster américain, d'une grosse comédie française, d'Harry Potter, et qu'on va s'engueuler sur David Lynch, sur Jean-Luc Godard, sur je ne sais pas qui. Mais ça continue de gêner. Par exemple, là, le Festival de Cannes va commencer. C'est presque rigolo. C'est-à-dire qu'on prend une image pop pour vous répondre. Voilà la pop culture. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'image, c'est l'affiche du Festival de Cannes cette année. C'est-à-dire que c'est Belmondo et Karina en train de s'embrasser dans Pierrot le fou qui est le dernier film que tout le monde adore de Godard. Tout le monde aime Pierrot le fou aujourd'hui. Absolument tout le monde. C'est même devenu la preuve, c'est une affiche, une sorte de papier peint pop. Or, quand on lit là les articles sur ce Festival de Cannes où il y a un nouveau Godard qui s'appelle le livre d'images. Je lisais un article de Philippe Ridet hier dans Le Monde qui disait qu'en gros, lui, il a quitté Godard en 1965. Et que là, il en disait déjà du mal en disant « Mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder ? On ne va rien comprendre comme d'habitude. » Donc vous voyez, même quelqu'un qui a l'air aussi comme ça académique, constitutionnel que Godard, déjà, les gens se disent « Ouh là là, il va falloir aller voir ça. Qu'est-ce qui va nous arriver ? » Tout ça amène une question extrêmement importante. C'est la place de la critique. Et quand je parle de critique, je parle de critique au sens littéral du terme. Non pas donner du sens, non pas analyser un film, mais donner un jugement qui peut s'avérer parfois extrêmement négatif. On le sait très bien, cette critique-là, elle n'existe pas à la télévision, par exemple. En revanche, c'est le propre de la presse écrite. Quelle place pour la critique, cette critique-là, Michel Simon, à la radio ? Alors, justement, le masque et la plume est un bon exemple. À mon avis, ce que le masque et la plume, la qualité précieuse du masque et la plume, c'est qu'il y a des controverses entre des spécialistes. C'est-à-dire que dans la presse écrite, on a un monsieur ou une dame qui, toutes les semaines ou tous les jours, donne son verdict. Et les gens suivent ce verdict ou ne suivent pas. C'est une personne. Tandis qu'au masque et la plume, ça rend sa liberté au spectateur ou à l'auditeur. C'est-à-dire, le spectateur voit que des gens qui devraient normalement s'entendre, puisqu'ils connaissent le cinéma, ne sont pas du tout d'accord sur rien. Et ça leur rend leur liberté individuelle. C'est-à-dire, chacun se dit, moi, j'ai le droit à mon opinion. Il n'y a pas la parole du maître comme dans la presse écrite qui dit, c'est bon, c'est mauvais. Il n'empêche, Frédéric Bonneau, que quand on se retrouve en face d'un cinéaste ou d'un acteur qu'on interview et qu'on a trouvé le film très mauvais, on interview quand même et on veut faire sortir ce qu'il y a de meilleur chez le... L'idéal, dans ce cas-là, ce serait de ne pas l'interviewer. C'est-à-dire que, voilà, c'est là où il faudrait, si on travaillait à peu près normalement, et c'est quand même un peu le cas ici ou là, on voit d'abord le film. Et puis ensuite, on choisit. Si le film vous plaît, vous faites l'interview. Si le film vous tombe des yeux, littéralement, vous vous arrêtez là, non ? Merci beaucoup à tous les deux. Michel Simon et Frédéric Bonneau, je vous souhaite un très beau festival de Cannes que nous vrivrons tous sur l'antenne de France Inter et à travers Écouter le cinéma, notre nouvelle web radio. À l'irrébéive !